Situation tendue dans la région russe de Belgorod après une incursion armée. De son côté, le patron de Wagner évalue à 20 000 hommes ses pertes à Barmout. La Banque Centrale Européenne célèbre ses 25 ans alors que la zone euro lutte actuellement contre l'inflation. En Grèce, en attendant de nouvelles élections législatives, le président de la Cour des Comptes, Ioannis Sarmas, a été nommé Premier ministre intérimaire. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner Evgeny Prigogine a reconnu ce mercredi que sa milice avait perdu plus de 20 000 combattants dans la longue bataille de Barmout, dans l'est de l'Ukraine. La moitié d'entre eux étaient des détenus recrutés dans les prisons russes. En parallèle, le calme n'est pas totalement revenu dans la région russe de Belgorod, théâtre d'une incursion d'hommes armés venus d'Ukraine. Selon le gouverneur régional, la région a subi de nombreuses attaques de drones dans la nuit de mardi à mercredi. Moscou promet une riposte. Sur le plan diplomatique, Xi Jinping a reçu ce mercredi le Premier ministre russe Mikhail Michoustin à Pékin. Le président chinois lui a promis un ferme soutien en matière d'intérêts fondamentaux et a appelé au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. La Banque centrale européenne célèbre ses 25 ans en pleine lutte contre l'inflation. 200 invités ont participé à cet anniversaire au siège de l'institution à Francfort, dont l'actuelle présidente Christine Lagarde et deux de ses prédécesseurs Jean-Claude Trichet et Mario Draghi. La présidente de la Commission européenne était présente et a évoqué un projet novateur, le lancement d'une monnaie européenne numérique. Un projet novateur, mais l'inflation reste la préoccupation du moment. Elle atteint 7% dans la zone euro en avril, tirée par les prix des denrées alimentaires alors que ceux de l'énergie ont enregistré une baisse significative. Un taux élevé en cette journée anniversaire, alors que la Banque centrale européenne a pour principale mission de contrôler l'inflation. Christine Lagarde a assuré que les objectifs seraient toutefois atteints. A ses débuts, l'euro était utilisé par 11 pays contre 20 aujourd'hui, ce qui représente 350 millions de personnes. Il s'agit de la deuxième monnaie au monde après le dollar. En Grèce, les trois partis arrivaient en tête des législatives. N'ayant pas souhaité bâtir une alliance gouvernementale, de nouvelles élections devraient avoir lieu le 25 juin. Les conservateurs du parti Nouvelle-Démocratie, emmenés par le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, sont quasiment assurés d'obtenir cette fois-ci la majorité absolue au Parlement. En attendant, la présidente grecque Katerina Sakélaropoulou a chargé le président de la Cour des Comptes, Yohannis Sarmas, de constituer un gouvernement intérimaire. Il assurera les fonctions de Premier ministre jusqu'au prochain scrutin. Il assurera le président de la Cour des Comptes. La Commission européenne veut renforcer les exercices en mer avec l'implication de forces militaires et des entités civiles. Ces manœuvres doivent permettre de répondre aux menaces sur les infrastructures maritimes, comme les éoliennes, les câbles sous-marins de communication ou encore les pipelines. L'Union se rappelle des explosions observées en septembre dernier qui ont frappé le gazoduc Nord Stream. De plus, plusieurs gouvernements européens suspectent des actes d'espionnage commis au mois de mars par des navires russes en mer du Nord. Lors de l'ouverture des journées européennes de la mer à Brest, le commissaire européen en charge des océans explique qu'un nouveau plan d'action est en cours de préparation dans le cadre de la stratégie de protection du domaine maritime. Les risques sont très réalistes, car nous avons vu ce qui s'est passé avec l'infrastructure nord-estim, et encore l'investigation est en cours avec plus de plus en plus de détails. Donc, je pense que nous devons être réalistes sur la situation géopolitique, dans laquelle nous sommes maintenant, et nous devons prendre toutes les mesures possibles. Et pour cette raison, dans notre stratégie maritime maritime, nous avons inclus une partie très importante de protéger et de monitorer notre infrastructure clé, surtout en sachant qu'elle joue un rôle clé dans notre énergie, l'indépendance et l'autonomie stratégique. L'Agence européenne pour la sécurité maritime, basée à Lisbonne, se prépare à coordonner les efforts des États membres et apporter son expertise pour renforcer leur vigilance. Une plateforme numérique modernisée devrait être lancée en janvier prochain, intitulée « Common Information Sharing Environment », le CISE. Nous pouvons utiliser CESER comme une plateforme pour informer les autres, aussi pour l'utiliser pour les précaires, pour les alertes. Donc, cela ferait une combinaison et une connexion entre toutes les autorités de l'Europe qui travaillent sur la surveillance maritime. Les cyberattaques et les menaces hybrides représentent un défi crucial pour préserver la sécurité et la souveraineté de l'Union européenne. Ensemble, les 27 pays de l'Union européenne ont gestioné la plus grande zone maritime 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 dans le monde. jusqu'à ce moment-là, ils étaient en face principalement le trafic et la pollution. Mais maintenant, ils devraient coopérer plus et investir pour prévenir des attaques à des infrastructures cruciales qui sont essentielles pour les vies de millions de personnes sur l'île. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brest. Tous les États membres de l'Union européenne devraient mettre un terme d'ici la fin de l'année à leurs mesures de soutien pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. C'est la recommandation faite mercredi par la Commission européenne afin de rester dans les clous des règles budgétaires. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gouvernements ont débloqué les fonds pour atténuer les effets de la flambée des coûts dans le secteur énergétique. Selon l'institution, si les gouvernements décident de maintenir ces outils, ils doivent alors cibler les plus vulnérables. La Commission a décidé pendant la pandémie de Covid-19 de suspendre les règles budgétaires, mais cette pause doit prendre fin l'année prochaine. Une révision de ce cadre est d'ailleurs en cours de négociations, mais le débat reste très ouvert sur la façon de préserver les investissements tout en réduisant la dette et les déficits dans le même temps. que nous avons, bien sûr, un niveau de déficit, un niveau de déficit dans le GDP, et que nous devons avoir des policies fiscales plus cautiouses, que nous n'avons pas entré dans le loop que nous avions dans la crise précédente de réduire graduellement le niveau des investissements publics. Le rapport souligne ainsi que la France ne remplit pas les critères relatifs au déficit, comme 15 autres États membres, mais Paris n'est pas non plus en ligne avec les règles budgétaires en matière de dette. La Commission pourrait donc lancer, au printemps de l'année prochaine, une procédure pour déficit excessif. Une minute de silence a été observée dans tous les hôpitaux de France, en mémoire de l'infirmière Karen Maisino, tuée lundi au CHU de Reims. Une secrétaire médicale, elle aussi agressée, est sortie du bloc opératoire. Les deux femmes ont été attaquées au couteau par un homme de 59 ans, souffrant de schizophrénie, et qui a affirmé lors de son interpellation en vouloir au personnel hospitalier. Il encourt la prison à perpétuité. Il est désormais possible pour plus de 280 000 jeunes de voter à l'âge de 16 ans, en Belgique, pour participer aux élections européennes. Le pays est le quatrième de l'Union à prendre cette décision après Malte, l'Allemagne et l'Autriche. En abaissant la limite d'âge, nous lançons un message clair. Nous voulons aussi entendre vos voix et vos opinions et les faire compter. Mais contrairement aux citoyens adultes qui figurent automatiquement sur les listes électorales, les mineurs qui souhaitent voter devront s'inscrire au préalable. L'île américaine de Guam, située dans l'océan Pacifique, se prépare à l'arrivée imminente du typhon Mawar, qui pourrait provoquer des inondations et de fortes précipitations. L'Institut météorologique américain prédit même une marée haute pouvant atteindre les 4,5 mètres. Face à ces risques de submersion côtière, les autorités de Guam ont ordonné aux 170 000 habitants de l'île de se mettre à l'abri immédiatement en amont des vents destructeurs de 140 km heure. Tina Turner, légende de la soul, de la pop et du rock'n'roll, est décédée ce mercredi, a annoncé son agent. Elle était notamment célèbre pour ses interprétations de Proud Mary, « Simply the best » ou « We don't need another hero ». Un cancer, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance rénale l'ont dramatiquement affaibli ces dernières années. Elle a remporté 8 Grammy Awards et est entrée au Rock'n'roll Hall of Fame en 2021 en tant qu'artiste solo. Son influence est immense et des artistes comme Beyoncé ou Rihanna lui doivent beaucoup. … … Sous-titrage Société Radio-Canada